salut tout le monde j'espère que ça va bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester une nouvelle ration d'urgence alors peut-être que vous ne savez pas peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne auquel cas merci d'avoir cliqué actuellement j'ai passé un peu plus des 550 abonnés sur la chaîne ce qui est vraiment très cool donc merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés en parlant de ça n'hésite pas à cliquer juste ici pour t'abonner c'est genre gratuit ça prend cinq secondes tu as juste le temps de le dire c'est déjà fini voilà c'est parti donc en tout cas aujourd'hui on se pour une nouvelle ration d'urgence aujourd'hui on est sur la ration la survival ration de emergency food by truck and heat c'est normalement la ration de l'otan c'est une ration d'urgence qui se conserve comme à peu près toutes les rations d'urgence une dizaine une quinzaine une vingtaine d'années en tout cas sur ma chaîne actuellement c'est le troisième test de rations d'urgence que j'ai pu faire jusqu'à présent vous avez peut-être vu ou pas je vous mets au cas où une fiche juste là cette vidéo là que j'avais testé donc concernant deux rations d'urgence les peut-être les plus connues pour vous qui est la nrg5 et la ration de sylvain océan j'avais fait une petite vidéo explicative pour dire un petit peu rapidement quels étaient les avantages les inconvénients le goût tout ça ce que je préférais et compagnie en tout cas vous avez la fiche si jamais vous voulez aller voir la vidéo et cas où mettre cette vidéo là en pause sinon si vous êtes toujours intéressé par ça on va continuer juste ici avec cette ration d'urgence qui est au prix faramineux de quatre euros cinq ans sur l'eau physique lyophilise éco ok à ou par les petites fiches avec ben voilà comment commander sur le site et tout ça tout ça c'est hyper simple ultra facile à tu commandes et compagnie on y retourne désolé il ya une petite coupure du coup ration d'urgence 2400 kilojoules 575 calories donc on est normalement sur deux blocs équivalents donc on va faire un nouveau type d'un boxing rapido c'est mais en tout cas vous avez ici tout en haut une ouverture facile vous louver en deux tac ça se remplit d'air un petit peu et ben voilà c'est comme toutes les rations d'urgence 1 sur ça vous avez l'équivalent de des barres énergétiques alors après 1 on n'est pas sur les barres énergétiques que vous trouvez dans le commerce avec des noisettes des cacahuètes du chocolat des crèmes berry autres en général on est quand même sur quelque chose d'un peu plus fade ou en tout cas qui n'a pas énormément de goût et qui ressemble plutôt à de la farine compactée donc autant dire que d'un point de vue simplement de goût et si vous attendez à quelque chose d'appétissant on n'est pas du tout sur ça donc voyez c'est tout à fait très bien emballé sous vide ça tient un paquet d'années faut pas s'inquiéter donc en tout cas voilà le produit donc on a deux grosses barres qui sont comme ceci comme vous le voyez on se tente à un petit peu des petits visuels et donc la ouverture simple vous avez toujours c'est toujours dans du plastique donc ça faut pas vous inquiétez pour ça ce sera toujours homogène et sec voilà donc ça en tombe de tous les côtés alors en termes d'odeur alors je pense que ça se rapproche un peu plus du sivan océan sur la ration d'urgence sivan océan pas les océans donc on va tester on est vraiment sur quelque chose de sec vous posez la question c'est sec alors on a toujours donc évidemment goût de farine mais c'est un mix entre la ration de sivan océan et de nrg5 donc on est sur quelque chose de farineux on a pas mal le goût de la farine mais également de le goût des qu'on s'appelle des céréales un peu enfin des céréales autres que farine voyez plutôt noisette on a quelques morceaux un petit peu orangé marron l'intérieur c'est plutôt bon pas désagréable à bouffer alors évidemment je pense que avec un petit carré de chocolat ou un petit peu de liquide à côté ça pourrait être très bien évidemment donc la manière de consommer ses barres d'urgence en général c'est quelque chose qui a beaucoup de volume beaucoup de calories beaucoup de gras de sucre de sel et compagnie pour vous apporter un maximum de qualité nutritive évidemment la chose étant que c'est nourrissant mais si vous le mangez tel quel à sec à vide on va dire sans liquide à côté faudra bien mâcher un moment pour que la salive se mastique que ça me relance bien ça fasse une pâte homogène et si jamais vous êtes intéressé également par les vidéos de sacs d'évacuation de tous les éléments les modules qui pourraient se rajouter dans le sac d'évacuation je vous laisse ma plus grosse vidéo concernant le sac d'évacuation à gauche à droite je ne sais plus quel côté on verra et donc normalement un sac d'évacuation fait pour tenir 72 heures moi dans ma version c'est une version civile donc je l'imagine dans le sens où il y a des inondations incendie tremblement de terre ou évacuation même en général et on est pris d'un endroit on nous met un autre endroit dans un gymnase ou autre potentiellement avec de la nourriture ou pas à voir en tout cas moi je vois ça dans ce sens là sac d'évacuation bref en tout cas on termine avec ça donc toujours quelque chose de plutôt bon à manger si vous demandez on est sur quelque chose qui est pas forcément très sucré plutôt simple nature je pense que ça peut vraiment équivaloir à un repas standard disons mais voilà il ya pas mal à bouffer donc petite ration petite ration d'urgence bien bien cool il n'y a pas vraiment de goût qui l'emporte sur l'autre je trouve que c'est plutôt bien équilibré il ya légèrement de sucre mais avec la farine haute ça s'équipe plutôt bien donc du coup je vous la conseille je vous conseille fortement cette ration d'urgence c'est la première fois que je l'ai testé enfin cette blog de ration d'urgence en tout cas première fois que je l'ai testé est plutôt plutôt sympa tout sympa ouais en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker la commenter surtout vous abonner juste tout justement en recliquant x ici ici là voyez juste là et puis au cas où je vous laisse une petite vidéo ici et ici 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 un peu partout au cas où pour voilà voir un petit peu les autres choses que j'ai pu faire sur la chaîne et puis bah sur ce on se retrouve pour une nouvelle vidéo une autre journée une autre semaine allez ciao